Suite à la nomination de Connecie Mokomeli et au poste de vice-président et la reconduction de Patrick Hachy en qualité de Premier Ministre, le Président de l'UPSI réagit. Albert Mabritoix se félicite les deux personnalités, l'une pour sa reconduction et l'autre pour sa nomination. Le message du Président de la République de ce jour devant le Parlement réuni en Congrès a enregistré le point sur l'état de la nation et la nomination de deux personnalités au poste de vice-président de la République et de Premier Ministre. Je félicite M. Patrick Hachy pour sa reconduction et M. Conne Mellier pour sa nomination. Dieu garde la Côte d'Ivoire, a indiqué l'opposant. Pour rappel, ce dernier qualifiait de trop ce qu'il appelait un troisième mandat d'Alassane Ouattara en 2020, d'où sa présence au sein du Conseil National de Transition, CNET, avant d'être reçu en audience en mars 2022 par le chef de l'État. Reste désormais à savoir si, le retournement de veste de Mabry n'est pas un signe qui laisse entrevoir un retour au gouvernement, ou un autre cadre de son parti, lors de la formation de la nouvelle équipe annoncée pour cette semaine. Suite à la nomination de Conne Siemoko Mellier au poste de vice-président et la reconduction de Patrick Hachy en qualité de Premier Ministre, le président de l'UPSI réagit. Albert Mabry-toi que se félicitent les deux personnalités, l'une pour sa reconduction et l'autre pour sa nomination. Le message du Président de la République de ce jour devant le Parlement réuni en Congrès a enregistré le point sur l'État de la Nation et la nomination de deux personnalités au poste de vice-président de la République et de Premier Ministre. Je félicite M. Patrick Hachy pour sa reconduction et M. Conne Mellier pour sa nomination. Dieu garde la Côte d'Ivoire, a indiqué l'opposant. Pour rappel, ce dernier qualifiait de trop ce qu'il appelait un troisième mandat d'Alassane Ouattara en 2020, d'où sa présence au sein du Conseil National de Transition, CNET, avant d'être reçu en audience en mars 2022 par le chef de l'État. Reste désormais à savoir si, le retournement de veste de Mabry n'est pas un signe qui laisse entrevoir un retour au gouvernement, ou un autre cadre de son parti, lors de la formation de la nouvelle équipe annoncée pour cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada